Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les modèles de mise en page dans BlitzReport. Ouvrons d'abord un formulaire BlitzReport, ici via cette icône Excel, et exécutons notre chemin AR vers le rapport de facture. Pour l'instant, je le lance sans modèle. Le premier champ est le nom du rapport, le deuxième champ est le nom du modèle. Lorsque vous le lancez sans modèle, le rapport contient simplement toutes les colonnes du rapport. Première ligne fixe, filtre automatique activé. Et maintenant, sur cet écran, le deuxième champ ici est le nom du modèle. Vous pouvez soit sélectionner un modèle parmi ceux existants, soit créer un nouveau modèle. Cliquons donc sur le bouton Nouveaux modèles. Ensuite, nous allons mettre notre écran de modèle s'ouvre. Sur cet écran, nous pouvons sélectionner les colonnes que nous souhaitons voir, par défaut. Toutes les colonnes sont sélectionnées, mais nous pourrions par exemple dire que nous souhaitons voir uniquement des colonnes spécifiques comme celle-ci. Vous pouvez double-cliquer ou vous pouvez... Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs lignes en utilisant les touches Shift et Control, et ensuite utiliser cette touche fléchée. Si vous souhaitez déplacer les colonnes vers le haut ou vers le bas, ou changer la couleur, vous pouvez le faire. Tout se pouvait faire comme ça. La prochaine fois que vous lancez un rapport, il ouvre un fichier avec exactement les colonnes sélectionnées uniquement. Et ici, il y a un petit truc en plus. Si vous voulez déplacer toutes les listes de colonnes à une position spécifique, pas besoin de cliquer dix fois sur la touche fléchée, vers le haut par exemple. Vous pouvez simplement taper le nouveau numéro de position, par exemple position 1, et ensuite elle monte toute comme ça. Voilà pour la sélection des colonnes. Vous pouvez aussi utiliser des agrégations ici. Si vous avez un très grand jeu de données, vous pourriez pré-agréger les données, définir l'ordre de tri, et ainsi de suite. Par exemple, ici, vous pouvez utiliser une fonctionnalité de rupture de feuille. Donc si vous utilisez la fonctionnalité de rupture de feuille, cela signifie que... Faisons un test ici. Définissons-le pour la classe de transaction. Cela signifie que si nous mettons une rupture de feuille sur une classe de transaction, le fichier de sortie aura des feuilles différentes pour chaque valeur de classe de transaction. Donc, maintenant, ça s'ouvre à nouveau. Vous voyez ici dans Excel, nous avons maintenant une feuille pour le chargeback, une pour la note de crédit, etc. Et une pour la garantie. Donc une feuille différente pour chaque classe de transaction. Et à la fin, nous avons toujours notre feuille de paramètres donnant la piste d'audit du rapport. Et ici, sur l'écran, donc typiquement, c'est la fonctionnalité de rupture de feuille. La plupart des utilisateurs aiment souvent agréger les données dans un tableau croisé dynamique. Et cela peut être fait ici à droite. Ainsi, nous pouvons utiliser ces filtres, colonnes, lignes et champs de valeurs pour agréger un tableau croisé dynamique. Nous avons donc plus d'onglets ici, comme vous le voyez. Nous avons un téléchargement Excel qui est un téléchargement Excel. Vous pouvez créer vos propres données. Vous pouvez créer vos propres mises en page directement dans Excel et les télécharger comme modèle de mise en page. Et puis nous avons ici des options de partage. Cela permet de rendre le modèle disponible pour différents utilisateurs. Et puis, sur la dernière feuille, nous pouvons exclure des paramètres. Par exemple, vous pouvez créer un modèle avec une liste simplifiée de paramètres. De paramètres pour qu'ils soient plus faciles et rapides de les entrer. Commençons donc par la mise en page du tableau croisé dynamique. Agrégons les montants. Filtrons pour tous les montants. Nous pouvons aussi utiliser le champ de filtres ici en haut pour trouver rapidement les noms de colonnes. Ajoutons maintenant la devise dans les colonnes. Nous utilisons les champs ici exactement de la même manière que dans Excel. Filtres, colonnes, lignes et valeurs. Le fichier de sortie contient une feuille de tableau croisé dynamique supplémentaire. Donc, la première feuille contient les données détaillées. La deuxième feuille contient le tableau croisé dynamique des données. Donc, ici, nous avons les détails et ici, nous avons la feuille de tableau croisé dynamique. Et maintenant, vous pourriez faire des modifications supplémentaires dans Excel. Puis, utilisez l'ensemble du fichier comme modèle de mise en page. Donc, vous pourriez, par exemple, laissez-moi faire un exemple et insérer la devise comme segment de données à la place. Pour rendre cela un peu plus interactif comme ceci. Ok, ensuite, nous pouvons insérer un camembert pour les montants. Faisons-le comme ça. Et nous pouvons aussi insérer un pivot supplémentaire. Ceci n'est qu'un exemple. Donc, nous pouvons utiliser n'importe quelle fonctionnalité standard, réelle, et ensuite le télécharger comme modèle. Et puis, le rapport se rappellerait de cette mise en page. Alors, laissez-moi vous montrer comment cela se fait. Par exemple, vous pourriez... Oui, c'est mentionné à JBS pour tous les montants en attente par client en montrant les plus gros clients en haut. Comme ceci. Et nous pouvons aussi insérer... Changeons la couleur et nous pouvons insérer, disons, un logo d'entreprise. Également ici. Et sur la feuille de données, on peut aussi faire des modifications. Par exemple, on pourrait ajouter une mise en forme conditionnelle pour les données, ou bien changer le style. Disons qu'on veut le nombre inverse. Dans une police différente, quelque chose comme ça. On pourrait aussi, en haut des données, insérer des lignes supplémentaires et ajouter une fonction là. Par exemple, on pourrait ajouter une fonction de sous-total pour résumer les montants des factures pour les enregistrements que l'on a actuellement filtrés. OK. Donc, maintenant, supposons que ce modèle de mise en page, nous voulons l'enregistrer. Le fichier est sur mon ordinateur portable en ce moment, dans le dossier des téléchargements. Donc, je l'enregistre dans le dossier des téléchargements et ici, sur le modèle, nous avons cette fonctionnalité de téléversement Excel. Ce téléchargement de la mise en page fonctionne de telle manière que vous sélectionnez votre rapport Blitz avec toutes les données. Ensuite, il est attaché au modèle, comme ceci. Une fois que vous avez attaché un modèle de mise en page, la prochaine fois que vous exécutez le rapport, exécutons-le à nouveau pour différents paramètres, disons pour une date différente de 2009 au lieu de 2024. Le fichier de sortie s'ouvre avec exactement la même mise en page, mais de nouvelles données. Vous voyez, c'est la même mise en page, mais nous avons des données différentes. De plus, sur la feuille de données, nous avons maintenant une date de 2009. Les données sont rafraîchies, toute la mise en page reste exactement la même. Donc, voici la fonctionnalité de téléchargement du modèle. Et il y a quelque chose à mentionner. Vous l'avez peut-être remarqué. Au moment où nous avons téléchargé ce modèle Excel, ces touches fléchées ici pour sélectionner les colonnes sont grisées. Et aussi le pivot ici est grisé. Cela signifie que si vous pouvez se télécharger un modèle de mise en page, soit sélectionner les colonnes ici à partir du formulaire. Et vous pouvez également supprimer le modèle et vous verrez que la sélection des colonnes et le pivot sont ouverts. Mais retéléchargeons-le car nous souhaitons le conserver. Pour celui-ci, ici. Alors maintenant, c'est de nouveau téléchargé. Supposons que nous voulions rendre ce modèle de mise en page disponible pour d'autres utilisateurs. Nous devrions alors ajouter le partage parce que, par défaut, les modèles ne sont visibles que pour l'utilisateur qui les a créés. Donc, ils en sont les propriétaires et seuls eux peuvent les voir et les modifier. Mais maintenant, nous sommes connectés en tant que NGenetic, donc nous pourrions, par exemple, partager le modèle au niveau du site. Ça signifie que nous le partageons avec tout le monde dans le système, mais seulement avec ceux qui ont d'abord accès au rapport. Donc, le concept de sécurité est que les utilisateurs doivent avoir accès au rapport, car c'est la sécurité des données définies par les personnes ayant un accès au développement. Mais ensuite, les utilisateurs peuvent créer leur propre modèle de mise en page et les partager avec d'autres utilisateurs. Et changeons aussi le nom. Disons que c'est ici, exemple de bot, comme ça, pour que ce soit plus significatif. Et l'autre chose que j'ai mentionné ici, sur la droite, vous avez un onglet des paramètres. Et si vous voulez, si vous avez une très longue liste de paramètres et que vous savez que vous ne l'utilisez jamais par numéro de client, par exemple, vous pouvez les supprimer, paramètres seulement, pour le modèle. On suppose que nous n'aimons pas non plus le type et le commercial. Alors, vous voyez, et peut-être les dates, les dates dont nous n'avons pas besoin, date haute, date basse. Donc, vous voyez que vous pouvez créer votre liste simplifiée de sélection de paramètres. Donc, cela pourrait aussi être utile. Et revenons à cet écran de modification de modèle. Donc, maintenant, le modèle est partagé avec d'autres utilisateurs. Et d'autres utilisateurs pourraient accéder au modèle, mais ils ne pourraient pas les modifier, car ils ne sont pas le propriétaire. Donc, supposons que vous avez un scénario comme celui-ci. Sélectionnons un modèle différent. Donc, pour sélectionner un modèle différent, nous pouvons également double-cliquer ici sur le nom du modèle. Et ensuite, nous pouvons choisir un autre modèle. Et ici, vous voyez le propriétaire. Donc, nous sommes maintenant connectés en tant que NGenetic. Donc, tous ceux-ci sont nos modèles. Mais par exemple, celui-ci de l'utilisateur appelé User. Donc, celui-ci, nous ne sommes pas le propriétaire. Cela signifie que nous ne pouvons pas modifier le modèle. Nous ne pourrions pas non plus supprimer le fichier Excel à télécharger, et ainsi de suite. Si nous pouvons utiliser le modèle, exécutons-le simplement. Probablement un similaire, parce qu'il dit tableau croisé dynamique avec graphique. Oui, c'est aussi un graphique coloré. Alors, supposons que nous voulions modifier ce modèle aussi. Donc, nous pouvons en faire une copie ici, en haut du menu. Vous avez la possibilité de copier le modèle. Et ensuite, nous avons créé une copie du modèle. Et maintenant, nous sommes le propriétaire de la copie et nous pouvons le modifier. Alors, c'est ainsi que le partage fonctionne. Et la fonctionnalité de copie de modèle. Il y a une option de plus. Donc maintenant, nous avons créé deux modèles. Laissez-moi revenir à la liste. Nous avons créé une copie. Et nous avons créé notre exemple de tableau de bord. Ce sont les deux modèles que nous venons de créer. Supposons que vous vouliez supprimer le modèle. À nouveau, vous pouvez aller à modifier le modèle ici. Et vous pouvez simplement retirer la copie. Donc, vous pouvez sélectionner une copie et ensuite, vous pouvez cliquer. Pendant que vous êtes dans le champ du nom du modèle, vous pouvez cliquer sur cette icône de suppression, puis sauvegarder. Et ensuite, c'est que le modèle est supprimé. Vous pouvez également utiliser la recherche CTRL F11 pour parcourir tous les modèles que vous avez afin de voir quel contenu ils ont. Donc, c'est aussi possible. Et si vous voulez créer un nouveau modèle, vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pourriez soit le faire directement à partir de cet écran, en cliquant ici sur ce nouveau signe plus. Et ensuite, vous avez un nouveau modèle. Vous pouvez remarquer, vous voyez maintenant que j'ai créé ce nouveau modèle, mais le nom est grisé. Donc, nous ne pouvons pas encore l'enregistrer. Et ici, le bouton indique supprimer et fermer. Et la raison est que nous n'avons fait aucune modification pour l'instant. Donc, l'idée est qu'il n'y a aucune raison d'enregistrer un modèle si vous n'avez rien modifié, parce que vous avez exactement le même agencement que si vous le faisiez sans modèle du tout. Donc, pour enregistrer le modèle, nous devrions au moins changer une couleur. Et ensuite, vous voyez, nous avons le nom du modèle ouvert. Et nous pourrions l'appeler test-temp, test-temp, comme ça. Donc, un moment, c'est une façon de créer de nouveaux modèles. L'autre façon serait de simplement effacer un nom de modèle ici, puis de taper ailleurs. Et puis, vous avez de nouveau le bouton du nouveau modèle, et vous êtes de nouveau sur l'écran avec un nouveau modèle. Voilà comment créer de nouveaux modèles. Et il y a une autre fonctionnalité liée au modèle que je n'ai pas encore montré. C'est la possibilité de sauvegarder les valeurs paramétrées par défaut pour le modèle. Et cela se fait ici, via ce menu. Alors, supposons que nous voulons, revenons à notre exemple de tableau de bord, celui-ci. Et nous voulons l'exécuter uniquement pour les plus gros clients. Exécutons-le d'abord pour tout le monde. Donc, c'était notre exemple. Et supposons que nous voulions l'exécuter toujours pour ces meilleurs clients, uniquement. Alors, nous pouvons copier d'abord les valeurs des paramètres, les noms de clients ici. Et utilisons la fonctionnalité de valeur multiple ici, dans le champ du nom de client. Donc, maintenant, nous avons le rapport qui s'exécute uniquement pour ces clients. Regardons le fichier de sortie. Ok, comme ceci. Donc, supposons que nous voulions enregistrer ces valeurs de paramètres, les noms des plus grands clients, contre le modèle en tant que valeur de paramètres par défaut. Nous pouvons le faire ici, dans ce menu Action. Ensuite, nous cliquons sur Enregistrer les valeurs de paramètres par défaut. Et cela signifie désormais que chaque fois que nous sélectionnons ce modèle, nous pourrions aussi le renommer, disons, Grants Client seulement. Chaque fois que nous sélectionnons un modèle, il applique automatiquement ces valeurs de paramètres. Et nous pouvons les retirer. Et la prochaine fois que nous choisirons le modèle Large Customer Only, vous verrez qu'il aura ces valeurs. Alors, voilà une brève introduction sur le fonctionnement de ces modèles dans les capsules Blitzweep. Merci de regarder. Merci. 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 Sous-titrage FR ?